Si nous ne sommes que dans le volontarisme, alors il est très probable que nous perdrons de vue les circonstances où nous vivons et où nous évoluons. Donc, que nous serons de plus en plus malheureux. Il suffit de taper le mot bonheur sur un moteur de recherche pour trouver une foule d'articles, programmes de coaching, tous destinés à la quête du bonheur. Pourquoi rechercher le bonheur ? Alors, je pense que pour aborder la question du bonheur, c'est bien de retourner à l'origine du mot. Et ça peut surprendre parce que la conséquence est assez étonnante. Le bonheur, si on reconduit à l'origine, c'est, l'expression française le dit très bien, à la bonne heure. Et à la bonne heure, c'est savoir saisir les circonstances, s'adapter à l'heure qu'il est en quelque sorte, à la bonne heure. Et donc, être heureux, c'est savoir saisir les circonstances. Vous remarquerez que ça n'a rien à voir avec l'idée générale qu'on suit du bonheur, avoir une belle propriété, consommer ou avoir une vie tranquille. Une vie tranquille et une vie où on sait saisir les circonstances, de manière à ouvrir toutes les possibilités, évidemment les meilleures, ce ne sont pas les mêmes choses exactement. Pourquoi est-ce qu'on arrivait à cette conception du bonheur dans la société où on vit actuellement ? Les raisons sont multiples, mais on est dans un monde envahi par la surconsommation, par le fait qu'il ne faudrait n'être que tranquille. En fait, on est dans un monde où il y a un fantasme de contrôle de l'environnement où nous sommes, de nous-mêmes, de nos vies. Et ce fantasme de contrôle nous fait supposer que tout irait bien si nous maîtrisions tout. Mais il faut observer, on est en pleine crise. Depuis le surgissement violent du Covid, nous savons que nous ne contrôlons pas. On a été complètement démuni, désarçonné par la violence de la crise. Nous l'aurions été beaucoup moins sans supposer qu'on maîtrise. Si nous savons que nous ne savons pas, mais que le bonheur est fait de circonstances que l'on sait saisir, de la capacité à se mettre en face de ce qui est en train de se passer, alors on est beaucoup plus souple. Et la notion de bonheur peut-être s'oriente en direction de la notion de joie plutôt que de bonheur tout court. De bonheur au sens d'un bonheur durable où tout serait définitivement paisible. On peut remarquer qu'une vie définitivement paisible est peut-être une vie définitivement un peu insensée. Il ne s'agit pas de plaider pour ne pas avoir de vie paisible. Mais ça n'est peut-être pas la tranquillité en tant que telle qu'il faut chercher, mais le sens. Et le sens, il n'est pas toujours à disposition. D'ailleurs, il n'est pas quelque chose qui est à disposition. Il faut le fabriquer. Il faut faire sens des circonstances autant qu'on peut. Et ça n'a rien d'aisé. C'est toujours une gageure. On voit un surcroît d'intérêt, voire une mode pour ce qu'on appelle un petit peu les sagesses orientales. Donc des techniques de méditation issues du bouddhisme, le mot lâcher prise qu'on entend un petit peu partout aujourd'hui. Donc ça, ça renvoie beaucoup à ce que vous avez dit sur le contrôle et la culture du contrôle. Et donc, qu'est-ce que ça a dit de notre époque ? Est-ce que nous sommes en train de sortir de cette culture du contrôle pour permettre peut-être d'avancer un peu plus vers le bonheur individuel ? Ou est-ce que c'est juste quelque chose de passager ou un pansement sur une clé ouverte ? Alors d'abord, une première chose, si le bonheur c'est saisir les circonstances, pour les saisir, encore faut-il d'abord s'y donner aux circonstances. Ça veut dire qu'il faut les voir telles qu'elles sont. Et si on est dans une posture systématiquement volontariste, ce qui est typiquement ce que l'Occident a produit, ça n'est pas du tout un reproche. En revanche, c'est un danger si le hist de la posture volontariste devient exclusif, si nous ne sommes que dans le volontarisme, alors il est très probable que nous perdrons de vue les circonstances où nous vivons et où nous évoluons. Donc, que nous serons de plus en plus malheureux, incapables de saisir les circonstances. C'est-à-dire que ce que j'appelle saisir les circonstances passe par d'abord se donner aux circonstances, donc de réapprendre à entendre où nous sommes, d'entendre le monde où nous sommes, et les autres, et nous-mêmes. Et donc, ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'assaises et d'abnégations. Pourquoi ? Parce qu'il y a un paradoxe auquel je vais renvoyer avec beaucoup de bonheur et par une pirouette simplement, c'est que si on veut de manière volontariste lâcher prise, c'est fichu d'orce.